Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Bangui Buddha. Aujourd'hui nous recevons Vanessa Sokambi qui est vice-présidente de l'association Urgence 236. Vanessa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi plutôt. Aujourd'hui on va parler de votre association Urgence 236 qui est née, on va dire, à la veille, juste après le coup d'État du 24 mars. Tout à fait, pris par Séléka. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous parler un petit peu de votre vision de la politique centrale-fricaine, de ce qui se passe actuellement ? J'espère en tout cas qu'il y aura la paix parce que c'est très important. La population en a vraiment besoin. Ça fait des années et des années que la population a tout à fait subi. À peu près 10 à 13 ans au maximum, il y a toujours un coup d'État. Je pense qu'on est arrivé à un stade où la population en a marre. Et j'espère vraiment qu'il y aura la paix. J'espère que les choses vont changer, ça va bouger. On espère en tout cas pour nous les jeunes qu'on puisse vraiment être soudés et essayer d'améliorer les choses au niveau de la République centrafricaine. D'où est venue cette idée de créer Urgence 236 ? En fait, Urgence 236 n'a été créée que par des femmes, c'est-à-dire cette femme. Il y a moi, Vanessa Sokombi, qui est la vice-présidente. Il y a également Géraldine Zungoula, qui est la présidente. On a également Nelly Bellum, qui est la trésorière générale. On a Josiane Sandabui, il y a Rennes Carole Baumé et également Cécilia Dossin. Donc, ce collectif-là, en fait, on l'a créé, comme je vous l'ai dit précédemment. Dux événements. Voilà, exactement. C'était en fait pour apporter de l'aide à la population centrafricaine, compte tenu de la situation, parce qu'ils étaient en manque de médicaments. Vanessa, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle, le rôle d'Urgence 236 ? Alors, le rôle d'Urgence 236, aujourd'hui, ce collectif-là a pour but de collecter des médicaments, des denrées alimentaires non périssables et des vêtements pour envoyer, en fait, à la population centrafricaine qui est en manque. Alors, comment ça se passe ? Comment faites-vous vos collectes ? Lorsque nous avons mis en place, en fait, le collectif, nous avons créé des points relais. C'est-à-dire que nous avons lancé, en fait, un appel sur notre page Facebook. Ce sont des particuliers, des centrafricains, on a également des étrangers, c'est des points relais qui se trouvent, en fait, dans le monde entier. Ils ont pour but, en fait, de collecter tout ce qui est médicaments, denrées alimentaires non périssables. Et, en fait, ce sont des particuliers qui leur amènent, en fait, ceci. Aujourd'hui, vous avez des partenaires avec qui vous travaillez ? Nous avons SOS Centrafrique, qui est chapeauté, en fait, par Guy-Maurice Limbio, avec ses collègues. Il y a également Virginie Mbaïkoua, qui se trouve, en fait, sur Lyon. Et ils ont également, en fait, une équipe qui est sur Bangui. Nous travaillons également avec le comité de coordination qui a été mis en place, où on trouve, en fait, différents médecins, le professeur Nali, le docteur Ngoji, le directeur de l'hôpital communautaire, qui ont mis, en fait, ce comité de coordination en place. D'accord. Aujourd'hui, vous avez des structures qui vous aident dans vos démarches ? Structures, ben, précisément, en fait, nous-mêmes, nous faisons nos démarches au sein du collectif. C'est-à-dire que nous allons, en fait, vers les partenaires, nous faisons des appels dedans. Par exemple, ces points relais, en fait, qui collectent, qui sont des particuliers des centres africains, nous avons lancé un appel et nous avons trouvé un transporteur qui nous aide, en fait, à ramener, en fait, tout ce que ces points relais ont collecté sur le lieu de stockage qui se trouve à Épinay. Aujourd'hui, quelles sont vos réalisations ? Au jour d'aujourd'hui, le collectif a envoyé 148 kilos de médicaments qui est arrivé, en fait, à Bangui. Ce partage a été réalisé à l'aide de l'équipe du collectif Urgence 236, qui se trouve à Bangui, de SOS Centrafrique. Ils sont au nombre de combien, à Bangui ? Là, pour l'instant, ils sont au nombre de 6, mais ces 6-là, ce sont des gens qui ont déjà, en fait, travaillé avec d'autres bénévoles. Et cette équipe, en fait, est chapeautée par Jean-Marie Zoumalde. Ça se passe comment pour les distributions ? En fait, lorsque ces médicaments arrivent à Bangui, c'est réceptionné par les deux équipes, c'est-à-dire l'équipe du collectif Urgence 236 SOS Centrafrique et sont amenés, en fait, dans les locaux de l'hôpital communautaire. Donc, en présence, en fait, du directeur de l'hôpital communautaire, puisqu'il faudra un médecin, ce sont des médicaments, on ne peut pas les distribuer n'importe comment. Et selon les besoins des hôpitaux, ce partage-là, en fait, se fait. Mais c'est vraiment, en fait, l'équipe au niveau de Bangui, ceux qui se trouvent, en fait, au niveau de Bangui, qui font, en fait, ce partage-là. Alors, quel est le but visé pour 236 à l'heure actuelle ? Vous souhaitez toujours continuer à collecter des médicaments ? Oui. Ou vous avez d'autres projets ? Au jour d'aujourd'hui, nous collectons, nous souhaitons toujours collecter, en fait, des médicaments parce que la population en a toujours besoin, surtout dans les provinces. Donc, sur du long terme, avec la coopération des médecins qui se trouvent, en fait, à Bangui, c'est vraiment, en fait, d'aider surtout, en fait, les provinces. Parce que là, pour l'instant, c'est qu'à la capitale, on va dire. Les 148 kilos qu'on a envoyés, il y a des cartons de médicaments qui sont allés sur la ville de Décois et également sur la ville de Bossangua. Parce qu'entre-temps, en fait, la ville de Bangui avait reçu, en fait, beaucoup d'aide de la part de la diaspora. Qu'il a fallu distribuer. Voilà, tout à fait, distribuer, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vos réalisations ont aidé ? Vous avez eu des retours ? On a eu des retombées. C'est-à-dire que ces médicaments ont été distribués grâce à l'aide des médecins sur place. Et, en fait, la population en a toujours besoin. Donc, au jour d'aujourd'hui, notre but, c'est d'envoyer encore, en fait, d'autres médicaments. Vraiment, voilà. Plus de médicaments, vraiment dans l'urgence, en fait. Vous sentez que la demande est vraiment… Ah oui, tout à fait. Surtout, dans les provinces, il y a l'insécurité qui est là. Donc, maintenant, pour amener, en fait, ces médicaments-là en province, ce n'est pas évident. Donc, les provinces sont vraiment, vraiment en manque de médicaments. Et ça, le collectif s'est donné vraiment pour but de ravitailler, à l'aide des médecins présents à Bangui, pour aider, en fait, cette population-là. Alors, au niveau du transport, ici, ça se fait facilement. Vous allez à l'aéroport, vous les remettez à quelqu'un en particulier ? Ou comment vous faites pour transporter ? À la base, quand le collectif a créé, on avait privilégié, en fait, l'envoi par conteneur. Au jour d'aujourd'hui, comme il n'y a pas la sécurité sur les routes, les 148 kilos, c'est grâce à des généreux donateurs, des centrafricains, des jeunes centrafricains comme nous. Donc, grâce à leur aide, nous avons pu, en fait, envoyer, mais l'acheminement, au jour d'aujourd'hui, on privilégie la voie aérienne. C'est des médicaments que vous envoyez ? Oui. Est-ce que, qu'est-ce qu'on vous demande ? Il y a des démarches à suivre, je suppose ? Ça ne doit pas être évident, en tant qu'association, de donner des médicaments, parce que je suppose qu'il y a un contrôle ? Oui, tout à fait. Ça, ce sont des contrôles, en fait, qui se font au niveau de l'aéroport. Maintenant, nous, en fait, qui collectons, on précise bien, en fait, aux particuliers qui nous ramènent des médicaments, ou nous qui partons, en fait, à l'encontre des médecins, des pharmaciens, de nous donner, en fait, des médicaments où la date de péruption est encore valable. Voilà, tout à fait. J'ai envie de vous demander, vous avez connu des difficultés lors de cette création ? Lors de cette création, on n'a pas connu de difficultés. Au contraire... Les démarches ont été assez faciles ? Voilà, tout à fait. Les démarches ont été assez faciles. Par contre, on s'est vraiment lancé dans la collecte. Côté juridique, on avait un peu oublié. Acheminement, également. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, le collectif existe juridiquement. Mais on a vraiment, vraiment eu de la chance, parce qu'on était vraiment aidés. Et je pense que ça, c'est dû, en fait, à cette prise de conscience-là, de cette situation, en fait, qui se... Voilà, l'état de crise, en fait, ce qui a fait qu'il y a eu un engrouement. Et ce soutien-là, en fait, donc, vraiment, en termes de difficultés... Vous avez aidé, mais par qui ? De qui vous parlez ? Ben, des Centrafricains. Tous ces Centrafricains qui se sont proposés, c'est du bénévolat. C'est pas évident de faire du bénévolat. Quand on a demandé, en fait, on a lancé l'appel, les différents points relais, parce que c'est tout un travail derrière. L'appel a été lancé sur les réseaux ? Oui, tout à fait. L'appel a été lancé sur notre page Facebook, et également lors des différentes manifestations qui ont eu lieu. Donc, la page Urgence 236. Tout à fait, le collectif Urgence 236 sur Facebook. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Urgence 236 a aidé la population ? Et que vous êtes assez reconnus ? Est-ce que les gens parlent de vous ? On peut dire qu'en fait, les gens parlent de nous. Maintenant, au niveau du but du collectif même, je pense que nous, on n'a pas fait assez. D'accord. Il faudrait encore mettre la main à la pâte, continuer de travailler, surtout envoyer des médicaments, ceux dont la population, on a besoin en urgence. Ce que je voulais surtout savoir, est-ce que la population sait que vous êtes là, que vous tentez de les aider, qui peuvent s'adresser à différents organismes, justement ? Au jour d'aujourd'hui, oui. Au niveau de la France, oui, le collectif est très, très bien connu. Au niveau de la République centrafricaine, il y a eu une conférence de presse qui a été faite avec un autre attaché de presse, Priska Myandé, qui a parlé. Nous avons eu également le service de presse de la Prémature, qui a également parlé du collectif Urgence 236. Justement, quels sont vos rapports avec les autorités centrafricaines ? Notre présidente a été reçue, en fait, par le Premier ministre, M. Nicolas de Shanghai, ici à Paris même. Donc, nous lui avons expliqué tout à fait notre démarche, ce que nous voulons faire. Il est vrai que le gouvernement a tellement de travail à faire que c'est pas évident, ça, on le sait. Mais nous lançons encore cet appel aujourd'hui, parce que nous avons besoin de l'aide du gouvernement. Est-ce que vous avez besoin de financement aujourd'hui ? Nous avons vraiment besoin d'être aidé du côté finance, parce que cela nous permet, en fait, de payer, en fait, l'acheminement de ces dons collectés. De ce transport. Voilà, tout à fait. OK. L'appel est lancé, hein ? L'appel est lancé, l'appel est lancé. Est-ce que les particuliers aussi peuvent faire des dons ? Oui, tout à fait. Pas forcément des médicaments, mais financièrement ? Exactement. Oui, nous avons déjà des particuliers qui nous ont fait de dons. Au niveau de Cotonou, nous avons eu M. Dandra qui nous a fait un chèque de 500 000 francs CFA. La Fagace qui nous a fait des dons de dons réalimentaires, de moustiquaires imprégnés. Ça, on en a vraiment besoin. Et également, au niveau de la France, où nous avons lancé, en fait, un appel où M. Doleguélé a pu nous faire un chèque de 2 000 euros pour nous permettre, en fait, de faire partir ces dons-là de Cotonou. On rappelle M. Doleguélé qui est ancien... Premier ministre, oui, tout à fait. Et aujourd'hui aussi, qui lance son parti, il me semble. Oui. Mais qui est tout d'abord centrafricain. Absolument. Voilà. Donc, qui œuvre avec vous, justement, pour... En fait, c'est vraiment une demande... On est venus vers lui pour faire, en fait, une demande précise. C'est-à-dire qu'on était bloqués du côté financier. Donc, cet appel-là, on l'a lancé et il nous a répondu. Mais en tant que centrafricain, et je pense qu'aujourd'hui, cette prise de conscience... D'abord, on... Voilà, tout à fait. Pas pour la politique, mais... Ça, c'est vraiment... Pas pour la politique, mais... Pour le but... Pour le but du collectif. Nous sommes tous centrafricains. Nous sommes tous concernés par cette cause. Et quand nous lançons cet appel, c'est vraiment... On a besoin de tous les centrafricains. On ne fait pas de différence entre les hommes politiciens ou politiciennes. Au jour d'aujourd'hui, le collectif se contente... On n'a pas d'identité politique. Voilà, tout à fait. On est apolitique. Donc, nous, nous lançons, en fait, un appel. Et les centrafricains qui peuvent nous répondre positivement, nous répondent positivement. Nous sommes un collectif. Nous ne pouvons pas, nous lançons un appel. Nous ne pouvons pas refuser l'aide des centrafricains. Bien sûr. En tout cas, on espère que votre collectif va avancer encore mieux que ça. Oui. Et que, surtout, que la paix en République centrafricaine vienne vite. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer aux téléspectateurs ? Oui. Alors, j'aimerais dire, en fait, aux téléspectateurs, à tous les centrafricains qui suivront, en fait, cette émission sur le site de Bongiwood, qu'aujourd'hui, le collectif Urgence 236 est toujours dans le besoin. Nous avons besoin d'un transporteur, parce qu'on n'a qu'un seul transporteur. Nous avons besoin de votre aide, tout ce que vous pouvez nous apporter, que ce soit des médicaments, que ce soit de l'aide au niveau des finances. Nous avons vraiment, vraiment besoin de ça. Nous sommes ouvertes à toutes propositions. Nous demandons également aux téléspectateurs de nous suivre sur notre page Facebook, le collectif Urgence 236, et sur notre site Internet www.urgence236.org. Merci beaucoup, Vanessa, d'être venue, d'avoir répondu à nos questions. Oui. On espère vous retrouver très vite pour d'autres événements, ou donc, où on aurait été plus nombreux, on l'espère, pour Urgence 236. On souhaite une bonne route à tout le collectif. On passe le bonjour à ceux de Bongi également, qu'on n'oublie pas. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous retrouve très vite sur www.bangiwood.com. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada